Ok, je vais vous montrer comment faire pour enregistrer avec votre iPad si vous voulez faire des capsules vidéo. C'est très facile. Donc, première chose, il faut aller dans les réglages. Donc ensuite, il faut aller dans le centre de contrôle, dans personnaliser les commandes. Ici, dans le fond, il faut que vous ayez enregistrement de l'écran ici, qui soit dans le bloc inclure. Donc, si jamais il n'est pas là, comme par exemple, au départ, il est souvent pas là. Donc, on va aller ici, vous voyez, là, enregistrement de l'écran, vous allez faire le petit plus, puis il va s'ajouter. Puis là, une fois qu'il va être ajouté, ça va être très facile d'enregistrer tout ce que vous allez faire sur votre écran dans iPad. Vous allez cliquer ici, dans le haut, vous allez descendre votre doigt, puis vous allez pouvoir faire enregistrer l'écran. Si vous maintenez votre doigt dessus, vous allez avoir micro, non. Vous pouvez cliquer sur micro, oui, si vous voulez avoir du son. Si vous voulez pas avoir de son, vous cliquez, vous le mettez sur non. Donc là, je peux faire enregistreur, on voit 3, 2, 1, puis là, mon écran s'enregistre. Donc, tout ce que je fais sur mon écran à partir de maintenant s'enregistre. Ça veut donc dire que je peux utiliser n'importe quelle application pour faire une vidéo à mes élèves. Donc, par exemple, si jamais je décide d'aller dans mon Drive, je vous présente plusieurs applications, que je m'en vais chercher n'importe quel PDF que j'ai. Donc, supposons que je m'en vais dans Mathématiques secondaire 1, puis que, supposons que je prends un PDF. Là, il faut juste faire attention parce que si on prend un PDF, on écrit dessus, ça modifie l'original. Donc, exemple, que je prends ce PDF-là. Là, sur mon iPad, j'ai des outils d'annotation. Donc, si je clique sur le crayon ici, donc vous voyez, j'ai plein d'outils qui viennent d'apparaître en haut et j'ai des crayons aussi qui viennent d'apparaître en bas. Donc, je pourrais décider de prendre un crayon, puis là, je peux changer la couleur si je viens ici. Je peux la rendre mon crayon plus gros ou moins gros, plus transparent ou moins transparent. Puis là, je pourrais venir écrire sur mon document. Je pourrais venir souligner les mots que je trouve importants. Je peux aussi utiliser le sourire. Donc, là, j'ai un sourire jaune. Donc, je pourrais dire 29 mars prochain, c'est quelque chose d'important. Donc, je souligne. Juste faire attention, je le répète, si vous utilisez les outils d'annotation directement dans OneDrive, il faut vous créer un dossier à part parce que ça va modifier votre PDF original. Donc, je recule. Ça, c'est une des options, si vous utilisez OneDrive, que vous pourriez avoir envie d'utiliser. Il y a plein d'autres outils qui vous permettent d'annoter sur des PDF. Je pense à Notability, qui est un outil intéressant qui permet d'annoter aussi sur des PDF. Donc, j'inclus, dans le fond, mon PDF dans Notability. Puis une fois que je l'ai inclus, je peux très bien aller écrire dessus. Puis là, dans le fond, il n'y a aucun problème. Ça n'écrit pas directement sur mon PDF qui est dans mon OneDrive. Ça écrit sur le document dans Notability. Ça peut l'enregistrer dans mon Drive, mais ça ne va pas écraser le fichier original. Donc, ça, c'est une option. Ce que j'aime de Notability, c'est que quand je tape là, je peux m'accoter avec ma main. Puis il n'y a pas de problème. Ça ne détecte pas la paume de ma main. Donc, ça ne m'empêche pas d'écrire. Ça, c'est une option que j'aime. Une autre option qui est gratuite, c'est Jamboard. Donc, J-A-M-B-O-A-R-D, qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger. Donc, vous pouvez créer un nouveau Jamboard. Puis là, à partir de là, on peut pèser sur le plus. Puis on peut ajouter une image. On peut ajouter le contenant de mon Drive. Donc, je peux aller chercher n'importe quoi dans mon Drive, si vous utilisez le Google Drive. Donc, je peux utiliser n'importe quoi dans mon Google Drive pour annoter. Donc, si je vais dans Mat Secondaire 1, Atelier de révision. Puis là, à partir de ce moment-là, je peux faire Expense. Puis là, je peux prendre, si je clique dessus, puis le dupliquer. Puis quand je l'ai dupliqué, je peux le grossir. Puis quand je l'ai grossi, en fait, supposons que je fais ça avec mes deux pages. Donc, je n'ai plus besoin. Après, je peux le supprimer. Là, je grossis. Oups! Je vais cliquer dessus ça avec deux doigts. Ça va mieux pour le grossir. Donc, vous cliquez dessus avec deux doigts. Puis une fois que vous avez cliqué dessus, là, vous pouvez utiliser les outils d'annotation pour aller écrire sur votre document. Puis ça ne l'écrira pas non plus sur l'original. Donc ça, c'est plus si vous utilisez le Google Drive. Donc, vous pourriez utiliser ça parce que je sais qu'il y en a qui utilisent Classroom. Donc, si vous utilisez Classroom, vous pourriez utiliser plus Jamboard qui ferait plus votre affaire. Donc, une fois qu'on veut finir notre enregistrement, on clique ici en haut. Puis là, ça dit arrêter l'enregistrement. Donc là, j'ai juste à cliquer sur arrêter l'enregistrement. Puis une fois que je l'ai arrêté, si je vais dans ma pellicule photo, donc si je vais dans mes photos, je vais retrouver le vidéo de mon enregistrement qui se retrouve ici, qui montre comment j'ai fait pour enregistrer. Donc, voilà. Ça explique comment faire pour enregistrer votre écran. Et c'est très facile d'enregistrer des cours en ligne de cette façon-là.